Générique 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 Bonsoir, le temps était souvent hivernal ce dimanche avec des températures plus que fraîches et encore quelques flocons ce matin vers le nord-est ou encore vers la Haute-Normandie. Attention, la nuit prochaine et demain matin, un épisode de neige va circuler jusqu'en pleine entre la Basse-Normandie et le Massif-Central. On attend 1 à 3 cm en moyenne en pleine jusqu'à 4 à 7 cm même pour les collines normandes et pour les collines du Maine. Soyez très prudents, ça pourrait glisser demain matin au lever du jour. Une vigilance qui devrait être étendue demain soir en direction de la Bourgogne, de la Franche-Comté et des Vosges. Pour demain matin, nous allons donc retrouver la perturbation sur les régions de la moitié ouest avec de la pluie sur les régions de l'océan et du sud-ouest mais de la neige jusqu'en pleine entre la Basse-Normandie et l'Auvergne. Attention, quelques centimètres au niveau du sol dans l'est du pays, un ciel qui s'ennuage mais qui reste plus lumineux en direction des frontières allemandes. L'après-midi, toujours ce temps sec et lumineux vers les frontières allemandes. Ailleurs, de nombreux nuages et donc toujours ces précipitations des côtes de la Manche en descendant jusqu'au bassin de la Méditerranée. Il neigera toujours entre les collines normandes et les sommets de la Bourgogne. Et puis ailleurs, ça sera plutôt un léger redout avec des précipitations sous forme pluvieuse. Les températures de votre lundi matin comprises entre moins 9 degrés vers les frontières du nord-est et plus 6 pour le Pays Basque. Le très fort gelé attendu demain matin dans le nord-est. Et puis l'après-midi, les températures qui vont continuer à baisser sauf près de l'océan où il fera entre 9 et 11. Mais regardez, à peine 1 degré à Paris, même chose pour Alençon. 0 degré pas plus à Lille et à Bruxelles et moins 2 degrés pas plus du côté de Metz, moins 3 même à Berne. Passons rapidement à votre soirée de lundi pour voir que quelques chutes de neige vont se maintenir grosso modo de la Bourgogne jusqu'à la Franche-Comté. Et elles persisteront donc sur ces régions en cours de nuit suivante avec peut-être un petit saupoudrage entre le nord de la Bourgogne, de la Franche-Comté, le sud de la Champagne et les Vosges. Pour mardi, toujours de nombreux nuages sur les deux tiers sud avec encore quelques gouttes ou voire quelques flocons mais vraiment pas grand chose. Dans le nord, le temps sera sec et bien ensoleillé et les températures vont se traduire par un froid sec sur le nord du pays avec de fortes gelées matinales et pas de dégels vers les frontières du nord. Ailleurs, ça sera un peu plus doux, notamment sur la moitié sud où il fera entre 6 et 12 degrés. Et pour mercredi, toujours cette bande nuageuse de l'arc océanique jusqu'au centre-est avec encore quelques gouttes voire quelques flocons. Dans le nord, un temps sec et ensoleillé mais froid comme vous le voyez avec de bonnes gelées le matin. Et l'après-midi, on restera à des valeurs comprises entre 1 et 3 degrés, pas plus. Il fera toujours plus doux dans le sud. Pour la suite, avec jeudi et vendredi, deux journées placées sous le signe de l'anticyclone. Donc le temps sera sec et souvent bien ensoleillé mais les températures seront basses avec de bonnes gelées le matin. Et encore en cours d'après-midi, un dégel difficile vers les frontières du nord-est. Il fera toujours un peu plus doux dans le sud. Et puis enfin, pour samedi et pour dimanche prochain, un week-end placé sous le signe du redoux au nord comme au sud. Avec des températures qui devraient même repasser au-dessus des normales de saison. Cette douceur qui s'accompagnera du retour de quelques pluies sur les régions de la moitié nord. Demain, en attendant, nous serons le lundi 18 janvier et nous fêtons les Prisca. Soyez très prudents avec les risques de neige et n'hésitez pas à consulter notre site internet. Très bonne soirée à tous et à demain.